Bonjour à tous, je m'appelle Fabienne Liguori et je suis social media manager chez sidusly.com, le premier média digital français et indépendant complètement dédié à la série télévisée. Après un master recherche spécialité études médiévale, j'ai intégré un master 2, le master conseiller éditorial à l'Université de la Sorbonne. J'ai choisi cette formation pour deux raisons, la première c'est qu'il s'agissait d'un master professionnalisant, et donc il m'aurait permis d'acquérir des compétences et des connaissances techniques que j'aurais pu utiliser pour accéder au marché du travail. La deuxième, et peut-être aussi la plus importante, c'est que ce master s'adressait à des étudiants comme moi je l'étais, c'est-à-dire des personnes qui avaient un intérêt ou des affinités pour la communication mais qui venaient d'un parcours académique. Et les enseignements de ce master visait justement en fait à mettre en valeur à quel point ce parcours peut représenter une valeur ajoutée sur le marché du travail et pour la vie active. Quand j'ai intégré cette formation j'avais pas de projet professionnel défini. Je savais que je voulais travailler dans la communication, si possible en restant dans les secteurs de la culture et de divertissement qui m'ont toujours passionnée, mais je savais pas trop quelle direction prendre. C'est pour ça que la première chose que j'ai fait c'était de m'adresser au service d'orientation et d'un secteur professionnel de la Sorbonne qui m'ont donné une première direction et qui m'ont aussi aidée à intégrer la quinzième promotion de master conseiller éditorial. Et ensuite, au cours de cette formation, j'ai eu la possibilité d'avoir des séances de coaching qui nous aidaient justement à mieux définir ou affiner notre projet professionnel. Et ensuite, nous préparer aussi à la rédaction des outils pour préparer les entretiens, comme par exemple l'écriture du CV ou des lettres de motivation. En tant que social media manager, mon métier consiste à établir et à mettre en place une stratégie de communication digitale qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'augmenter la visibilité et le nombre de visualisations des articles publiés sur le site Siriusly.com en les diffusant sur les réseaux sociaux. Et le deuxième, c'est d'augmenter la notoriété de la marque Siriusly sur les réseaux sociaux à travers des contenus qui soient à la fois créatifs et attrayants pour notre audience. Pour bien réussir dans ce métier, il faut bien évidemment être intéressé ou si possible passionné par le domaine d'activité de l'entreprise ou dans mon cas du média pour lequel on travaille. Et ensuite, avoir un bon mix entre créativité et rigueur. En ce qui concerne les compétences, il faut bien évidemment avoir une bonne connaissance des nouveaux médias de communication. Ensuite, il faut avoir une connaissance presque, je dirais, sociologique des communautés qui peuplent le web, c'est-à-dire savoir où ils se rencontrent, quelles sont leurs plateformes, quelle est leur façon de parler, les codes, les jargons, quels sont les arguments, les sujets qui les animent et qui les font discuter. Et ensuite, il faut avoir une curiosité investigative parce qu'un bon social media manager doit toujours mener une sorte d'enquête et être en veille constante pour tout ce qui est nouvelles technologies à la fois et sujets d'actualité. Par exemple, grâce à ce que j'ai appris tout au long de ma carrière universitaire, je peux mieux comprendre les cibles et les communautés auxquelles je m'adresse. Et en plus, avec une solide culture générale qui est une conséquence directe de ces études, je peux mieux saisir l'air du temps et comprendre notre société qui s'exprime justement sur le web. Je garde un très bon souvenir des années passées à l'université de la Sorbonne. Je pense que les meilleurs moments ont été les heures passées, soit en prenant des pauses cafés à la sortie de la bibliothèque, mais surtout en travaillant sur les projets avec mes collègues. Certes, il y a eu des moments difficiles, il y avait des deadlines à tenir, mais il y avait une sorte d'adrénaline positive et la satisfaction de construire quelque chose. Aux étudiants d'aujourd'hui de la Sorbonne, je voudrais dire que parfois leur parcours ne sera pas linéaire. Parfois, il faudra faire un peu marche en arrière pour pouvoir avancer, mais ce n'est pas grave, ça viendra. Choisissez quelque chose qui vous plaise, trouvez quelque chose qui vous motive et creusez cette idée. Mais surtout, profitez de vos années à l'université, de toutes les rencontres que vous pouvez faire, et aussi des opportunités, tant au niveau personnel que professionnel, que l'université peut vous offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada